qui rencontre un très très grand succès sur tous les salons et même dans notre boutique. On fabrique plus de 1000 bouteilles par an. Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlip.com. Je suis aujourd'hui avec Rita Cosi, une belle chocolaterie du côté de Liège. Bonjour Rita. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, j'ai envie que tu me parles de tes produits. Alors j'ai vu Elixir, chocolat, j'ai vu différentes choses. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes chocolats et après ton histoire à toi ? Pourquoi et comment tu es venue au chocolat, etc. Alors si on doit parler de mon histoire, on va faire une très longue interview. Au niveau de mes produits, c'est vrai qu'on a l'Elixir chocolat qui est une liqueur à base de chocolat qui est servie dans un gobelet en chocolat, donc qui se mange, qui rencontre un très très grand succès sur tous les salons et même dans notre boutique. On fabrique plus de 1000 bouteilles par an, donc ça rencontre vraiment un grand succès. Au niveau des pralines, on a des choses typiquement liégeois, comme la praline au lacman, qui est une gaufrette qui baigne dans un sirop d'érable et qui est vendue sur la foire de Liège, qui commence début octobre. Et nous, la praline, on la continue jusqu'au 31 décembre, puisqu'on est spécialisé dans les cadeaux d'affaires pour les entreprises. Et les entrepreneurs nous ont demandé de pouvoir avoir cette praline dans leurs cadeaux d'affaires. Sinon, on a des pralines à base de produits artisanaux de la région aussi. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Donc, dès que je peux remplacer un produit industriel par un produit artisanal, je le fais. Donc, on a, par exemple, trois pralines avec un spéculoos qui est fabriqué à Allure, donc qui est un petit village autour de Liège. On travaille aussi avec les safrans de Cotilla, qui sont à Ouassèges, donc une safranerie. On a aussi les apéritifs de Siloué, qui fabriquent des eaux de vie, des péquets artisanaux à base de fruits. On a notamment une praline à la fraise avec elle. Je réfléchis. Il y en a quelques-unes quand même. Et alors, oui, la petite dernière, c'est celle du roi du Cuberdon. Donc, on travaille avec les sirops du roi du Cuberdon. Et on fabrique donc trois pralines avec lui. La praline à la framboise. En chocolat au lait, c'est pina colada. Et en chocolat blanc, c'est yuzu. Donc, c'est un citron. C'est assez étonnant comme mélange. Donc, vraiment une activité des différentes spécialités vraiment énormes. Parce que là, tout le monde en a dit quand même pas mal. C'est intéressant. Ça donne envie vraiment d'y goûter, d'y toucher et puis d'y découvrir. Et d'où viennent en fait tes idées pour créer et avancer sur des nouveautés ? Alors, évidemment, on a aussi des pralines classiques, comme les pralinés, les manons, etc. J'imagine. Parce qu'il faut plaire à tout le monde, c'est sûr. Mais en général, les nouvelles pralines viennent de rencontres. Donc, de rencontres avec les autres artisans. Parfois sur des salons, parfois dans du networking. Parce que je fais énormément de networking. Et donc, voilà, c'est une rencontre. C'est un feeling qui passe avec un autre artisan. On se dit, ah, ben, on ferait bien une praline avec ça. On a un jour croisé un monsieur qui faisait des escargots. Et on a un projet pour les fêtes de fin d'année d'une praline à l'escargot. Donc, voilà, c'est parfois des mélanges un peu détonnants. Moi, ce que j'aime bien, c'est de surprendre. Donc, faire une praline au foie gras, comme tout le monde fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est chaque fois d'aller chercher des nouveautés, d'aller chercher des choses qu'on ne fait pas ailleurs. C'est comme ça qu'on se démarque. C'est comme ça, depuis 5 ans qu'on grandit, qu'on est passé d'un atelier de 20 mètres carrés à 30 mètres carrés. Maintenant, à 100 mètres carrés. Et avec le projet de le tripler pratiquement dans les 5 ans. Ah oui, en effet. Donc, belle progression. Félicitations. Donc, super. Et alors, tu es tombée dans le chocolat quand et pourquoi ? Alors, je suis un peu tombée dans le chocolat par hasard, en fait. J'avais un métier qui était très stressant. Donc, je faisais du dosage et du dispatching de camions de béton. Donc, il faut savoir qu'une fois que le béton est fabriqué, dans les 100 minutes, il doit être placé. Donc, c'était vraiment très, très stressant. Et j'avais envie de faire une formation pour me détendre. Et comme j'ai toujours aimé le chocolat, je me suis dit que je vais faire une formation dans le chocolat. Et puis, ça va être sympa. Je vais faire des pralines pour mes collègues. Et voilà. Et puis, là, j'ai rencontré une formatrice exceptionnelle qui est malheureusement décédée depuis, qui s'appelait Dominique Delvaux, qui était installée en région liégeoise aussi. Et quand elle est décédée, je me suis dit que tout ce qu'elle m'avait appris ne pouvait pas partir avec elle. Donc, j'ai racheté une partie de son matériel. J'ai eu le projet de commencer une chocolaterie, mais vraiment à titre complémentaire, donc n'ouvrir que les samedis. Et puis, mon patron qui savait avant moi que ça allait marcher m'a licencié 4 jours avant l'ouverture. Donc, j'ai dû me lancer à temps plein. Et voilà. Ça, c'est le début de l'histoire. Alors, ça fait combien de temps ? Donc, ça, c'était en novembre 2011. Donc, maintenant, on est en 2016. Ça fait 5 ans de pur bonheur chocolaté. 5 ans de pur bonheur où je suis très contente de ne plus fabriquer du béton, mais plutôt fabriquer du chocolat. C'est évidemment beaucoup plus gai de se léger les doigts. Ça, c'est sûr. Bon, il faut dire que le béton, il sèche, mais le chocolat aussi, il a la même propriété de sursage. Mais c'est drôle comme reconversion. C'est génial, ces histoires. Et pour la petite histoire, en fait, on est ici à l'hôtel Verviers. C'est moi qui ai programmé 90% du béton pour fabriquer l'hôtel ici où on est. Alors, pour ceux qui ne savent pas, 90, c'est 90, voilà. OK, donc vraiment, c'est vraiment drôle, toi, toutes ces histoires. Et qu'est-ce que serait, toi, ton rêve chocolaté que tu voudrais vraiment accomplir ? C'est toujours d'avoir plus de pralines en partenariat avec des autres artisans. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Maintenant, un rêve, vraiment, je pense que c'est que ça continue, que ça évolue comme ça a évolué les cinq dernières années, que ça continue et encore plus. Et voilà, de finir carrière dans le chocolat. Parce qu'il faut savoir qu'avant de faire du chocolat, avant de faire du béton, j'ai moi-même conduit des camions. Donc, j'ai fait la terre avec des camions de 40 tonnes où je me promenais avec des chimiques dans tous les pays d'Europe. Et avant ça, j'ai fait du travail de bureau. Donc voilà, j'ai un parcours assez spécial et assez atypique. Et voilà, mon rêve, c'est de finir ma vie dans le chocolat. Alors, avec tout ça, est-ce que tu pourrais dire aux internautes qui t'écoutent quel serait le dernier mot que tu pourrais leur envoyer sur le chocolat ? Que le chocolat, ça peut être toujours une surprise. La plupart du temps, agréable. Et puis parfois, Tom Hanks le disait, que dans la vie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, merci à toi, Rita, d'avoir partagé ton parcours, tes merveilleuses spécialités en chocolat. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Et puis, bonne continuation dans le chocolat. Et beau succès à toi. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501